Uchida a eu énormément de remords par rapport à sa vie et à sa carrière de cinéaste et sans doute que le personnage tourmenté de Usashi qui hésit toujours entre deux voies représentait très bien l'esprit et la psychologie intérieure d'Uchida. C'est très bien exprimé à travers les gros plans sur le visage même du héros qui est extrêmement tiraillé et tourmenté. Il souffre vraiment le martyre et c'est sans doute à l'image même d'Uchida il s'est toujours dit qu'est ce que j'ai fait pendant la guerre est ce que ce que j'ai fait a été mal qu'est ce qu'il a fait qui aurait été mal alors bien entendu il a d'une certaine manière participé à l'effort de guerre en produisant des films qui étaient en avant de nécessiter de faire la guerre il a pensé avoir participé de cette manière à cet effort de guerre on l'en voudra après la guerre bien entendu et longtemps après la guerre on le lit à travers beaucoup d'anecdotes des gens qui l'ont côtoyé souvent il se confiait à ses amis en leur disant mais est ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal est ce que à cause de moi on a justifié la guerre enfin il y avait beaucoup de tourments sur cette époque là l'image derrière lui quelqu'un qui a tenté de collaborer à l'effort de guerre et après un pays vaincu bien entendu on est du côté des méchants c'est évident c'est ce ce tourment de se dire est ce que quelque chose à reprocher qu'on retrouve un peu dans dans le personnage de moussashi donc notamment à travers le fameux crime de l'enfant qui est quand même quelque chose qui existe bien entendu dans le roman et sur lequel l'outil a revient beaucoup dans le film il insiste beaucoup parce que là là c'est un tourment personnel qu'il évoque il a sans doute un rapport entre cette mise en avant donc du drame du meurtre de l'enfant et ce remords qui le qui le tue qui le mange tout le temps et s'il insiste beaucoup notamment dans le dernier épisode qu'il a encore un film un peu à la sainte Pekinpa un film très libertaire en même temps très critique à l'égard de la société c'est qu'on sent qu'il a besoin de se faire pardonner je dirais c'est sans doute très sincère de sa part il ya vraiment des messages on voit à la fin du film en gros caractère écrit on sent que c'est là c'est la patte de chida puisqu'on reconnaît quelques caractères chinois qu'il utilise on reconnaît dans les livres qu'en général on n'utilise pas comme caractère chinois on utilise les shiragana pour ceux qui connaissent un peu japonais et là exprès il met des caractères chinois sur ces deux mots là pour insister sur son message il a besoin de d'évacuer s'il met ce ce remords qui le tiraille ce poids énorme qu'il a sur la conscience et qu'il l'a tiraillé finalement dans tous les films qu'il a réalisé si ou chiens insiste tellement sur cette histoire d'enfant notamment dans le cinquième épisode lorsque les conseillers du shogun se réunissent pour se dire est ce qu'on prend moussashi comme instructeur militaire ou pas dans le roman on refuse en invoquant plus des raisons sociales puisque l'origine de moussashi est un peu obscur il a été fils de samouraï mais on ne sait pas très bien enfin on insiste plus sur l'aspect l'aspect de la position sociale de moussashi qui lui empêche d'accéder à ce poste prestigieux d'instructeur journal alors que dans dans le scénario d'uchida on invoque donc cette raison terrible qui dire non d'instructeur journal ne peut pas avoir tué un enfant il revient toujours sur ce pêche originel qui est à la base de ce personnage il ya en effet en même temps dans cette très belle version de miyamoto un respect de l'oeuvre originale mais on sent que peu à peu au fil des épisodes l'uchida tente de d'imposer sa sa vision personnelle en insistant sur certains aspects présents dans le roman mais secondaire il en fait des aspects principaux Merci beaucoup